Notre Père dans le Seigneur, Pasteur Dr William Koumoui, soyez les bienvenus Pasteur, soyez les bienvenus au Togo, gloire à Dieu, la vie abondante je dis gloire à Dieu. Aujourd'hui, la croisade commence à l'homé au Togo et partout dans le monde, il y aura des miracles, le salut, les changements de vie, la vie éternelle, la vie abondante, la joie, la guérison. Les yeux aveux vont s'ouvrir, les paralytiques vont se lever, marcher, la puissance surnaturelle venant du ciel viendra sur ta vie. Aujourd'hui, tu donneras ton témoignage. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Oh, quel grand Dieu puissant es-tu. Et tu nous as amené au Togo en ce moment pour que la puissance du ciel, pour que les miracles du ciel, les choses surnaturelles du ciel venant des choses prodigieuses que tu as produites. Nous demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu commences la manifestation dans chaque vie. Je ne prie qu'au coup du message, que la parole entre dans chaque cœur, change chaque vie. Et la puissance pour que la puissance du ciel, soit déposée dans chaque vie. Et quiconque est ici, soit connecté à cette vie abondante. Merci, Seigneur, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse chacun. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, en ce premier jour, espère quelque chose. Pendant que tu écoutes le message, sois préparé, parce que quelque chose de bon va arriver dans ta vie. Je veux alors tirer le message de Jean chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 9. Jean chapitre 10, lisons à partir du verset 9. Il dit, Je suis la porte. Quand tu veux entrer dans une maison, il y a toujours une porte. Lorsque tu veux entrer dans un supermarché pour acheter quoi que ce soit, il y a toujours une porte. Et comme tu viens, et tu veux entrer dans la vie abondante de Dieu, la porte est Jésus-Christ. Vous savez pourquoi il dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je tais la porte. Il n'a pas dit, je serai la porte. Aujourd'hui, dans ta vie, aujourd'hui, dans ta famille, aujourd'hui, comme tu cherches les bénitions de Dieu, Jésus-Christ est la porte. Il est la porte pour le salut. Il est la porte pour le pardon. Il est la porte pour la liberté. Il est la porte pour la vie éternelle. Il est la porte des miracles. Il est la porte de la guérison. Il est la porte menant au su naturel. Maintenant, lorsque tu veux entrer, ne passe pas à une porte, que tu sois jeune, ou vieux, que tu sois un homme, ou que tu sois une femme. C'est très facile pour tout le monde. « Regarde la porte. Vois la porte ouverte. Ensuite, entre. Et je te dis ce soir, tu vas entrer. Tu entreras, tu trouveras le salut. Tu entreras, et tu trouveras la vie abondante. Tu entreras dans les miracles. Rappelle-toi. Je suis la porte. Par... Si quelqu'un entre par moi, Jésus a dit que c'est par lui et lui seul. Si quelqu'un peut entrer, toi, tu vas entrer. Toi, tu vas entrer. Si quelqu'un entre par la porte, il sera sauvé. Le salut te parvient aujourd'hui. « Comme tu entres, tu seras sauvé ce soir. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Tout ce que tu cherches ce soir, tu trouveras. verset 10, le volant ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Dis-moi, je suis venu. Il est venu. Jésus, le sauveur, le sauve-seigneur, celui qui a toute la puissance sur la terre et dans les cieux. Il est venu. Il est venu pour toi à l'homé présentement. Partout dans le monde, partout vous êtes. Christ, le sauveur est venu. Il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Il veut que tu aies la vie. La vie éternelle. La vie abondante. Alors, il dit, afin qu'il ait en abondance. C'est pourquoi, comme tu es là ce soir, il n'y a aucune âme de doute dans mon cœur. Tu auras la vie, la vie éternelle, la vie abondante. Tu auras la vie de Christ en toi ce soir. Il dit, je suis venu afin qu'ils aient ce n'est pas une seule personne, qu'ils aient nous tous ici, afin qu'ils aient nous tous, qu'ils sont dans les médias, qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce dont nous parlons ce soir. La provision divine pour la vie abondante de tous. Christ a fait la provision pour toi, pour nous et pour tout le monde. La provision divine pour la vie abondante de tous. Je veux vous expliquer cela en trois points. Un, deux, trois, la prière et le dernier amène le miracle dans ta vie. Premier point. s'est venu avec la vie abondante. C'est ce qu'il vient de nous dire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie. Premièrement, donc, s'est venu avec la vie abondante. Pourquoi est-il venu? Parce qu'il y avait le voleur. qui est venu surprendre tout le monde. Et il a mis tout le monde dans une cage. Et quand vous mettez un oiseau dans une cage, quand vous avez faim, vous pouvez les prendre dans la cage, les tuer, les manger. le volet ne vient que pour dérober, égorger et détruire. ça, c'est le diable. Il met tout le monde dans une cage. Il voit nos vies de Dieu. et nous nous sommes soumis à lui. Et il a mis tout le monde dans une cage. Afin que la vie de chacun soit dans une cage, soit abîmée, abrogée, détruite. et quelqu'un sans la main de Dieu ne soit personne dans la main de Satan. La cage de la vie abîmée. Mais Dieu merci, Christ est venu. Et comme Christ est venu, il nous appelle. Et quand vous répondez à l'appel, vous sortez de la cage de Satan. Vous sortez de la cage de mauvais esprits. Vous sortez de la cage des puissances maléfiques. Alors, Christ vous conduit à lui-même. Et quand vous venez ce soir, tout ce que le diable a fait dans votre vie, Christ va tout annuler. Troisièmement, l'appel à la vie abondante. Quand le monde t'appelle, ça peut vous appeler dans le problème. Quand Satan vous appelle, il vous appelle à la destruction. Quand une société secrète vous appelle, il vous appelle dans les liens. Mais il y a un seul appel. L'appel de Christ vous conduit à la vie abondante. Félicitations ce soir. Parce que vous venez à Christ la vie abondante ce soir au nom de Jésus. premier point. Ça est venu avec la vie abondante. Christ est venu et il vient avec la vie abondante. Jean dit encore et voyez le verset 10. Au milieu là, il dit moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. il y a un type de vie que le monde ne peut pas donner. La vie éternelle la vie heureuse la vie de justice la vie libérée une vie venant du ciel la vie comme la vie de Christ la vie qui ôte toutes choses négatives et ôte le jugement de ta vie la vie venant du ciel le type de vie que le monde ne peut pas donner le type de joie que le monde ne peut donner le type de victoire que le monde ne peut pas donner la vie de puissance que le monde ne peut pas donner n'importe où vous allez dans le monde et vous voulez la vie de victoire la vie de bonheur vous voulez une vie de joie vous voulez une vie accomplie vous voulez une vie accomplie le monde ne peut pas vous donner cela mais Christ a dit je suis venu je suis venu aujourd'hui tu aurais une nouvelle vie la vie dont tu rêvais depuis est-ce qu'on peut être comme ça est-ce qu'on peut être comme ça le seul qui peut te donner ce type de vie Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur il dit je suis venu afin qu'ils aient la vie et après t'avoir donné ce salut initial et qu'il te donne cette vie éternelle et il te donne ce changement de vie parce qu'une fois que tu viens à Christ tu deviens une nouvelle créature avec une nouvelle vie les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles une nouvelle joie et un nouveau bonheur une nouvelle victoire un nouveau rêve un nouveau désir une nouvelle réalisation aussi quelqu'un en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées les souffrances passées sont passées les anciennes maladies sont passées les mauvaises choses sont passées et il dit quand tu as la vie ne t'arrête pas là il y a toujours la vie abondante nous sommes sauvés nous sommes également sanctifiés la vie abondante nous sommes guéris et nous avons également la bonne santé plus abondante nous avons la conversion initiale ensuite nous avons une conduite plus élevée dans la vie nous avons la vie nous avons la vie plus abondante ce soir c'est aussi disponible pour toi parce qu'il est venu je veux que tu vois un timothée chapitre 1 verset 15 en premier timothée chapitre 1 lisons le verset 15 il dit cette parole c'est une parole certaine c'est une parole certaine pleine de foi c'est une parole fidèle cette parole est une parole attendue espérée de tout le monde il dit est entièrement digne d'être reçu il dit cette parole maintenant est la déclaration que tout le monde doit accepter digne d'être reçu digne d'être reçu que tout le monde partout doit accepter ceci que tout le monde ici a l'homé ici vous qui m'entendez maintenant que tous ceux qui sont dans notre pays dans notre continent tout le monde partout acceptez ceci il dit c'est une parole digne d'être reçu digne ici est connecté à Dieu Dieu le Dieu fidèle son mot entièrement digne est connecté à Christ il dit je suis la même et le fidèle il dit cette parole digne d'être reçu démontre la nature et la vie de Dieu et tout le monde doit l'accepter quiconque croit en Dieu quiconque sait que Dieu est quiconque sait que Christ ne va jamais faillir que Jésus Christ le même y est aujourd'hui et éternellement doit accepter cette parole digne d'être reçu comme tu acceptes Christ quelle est cette parole qui démontre la vie de Dieu même et qui demeure aussi longtemps que Dieu vit qui demeure aussi longtemps que Christ vit voici la parole que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs certaines personnes disent je ne peux pas venir à Christ maintenant je suis terrible en tant que pécheur ça ce n'est pas un bon raisonnement Christ est venu pour sauver les pécheurs il est venu à cause de toi il est venu à cause d'elle il est venu parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu Christ est venu pour toi dis Christ est venu pour moi répète le nom si tu es même dans le trou du puits du péché si toute ta vie de la tête à la plante des pieds est empoisonnée et polluée par le péché si ton langage c'est un langage du péché si tes actions sont des actions de péché si ta vie est remplie de mal Christ est venu à cause de toi vous voyez ces gens là qui disent quand je deviens meilleur je veux venir à Christ ils sont comme des gens qui disent je suis malade je ne peux pas aller vers le médecin l'infimier maintenant quand je vais me sentir mieux j'irai vers le docteur même ton petit enfant va dire maman comment tu peux dire ça même ton petit garçon va dire papa comment est-ce que tu peux dire ça c'est lorsque tu es malade que tu vas vers le docteur ce n'est pas quand tu es bien portant ou bien tu te sens mieux quand tu iras vers le docteur non pendant que tu es encore pécheur et tu sens la culpabilité et tu sens la condamnation et tu sens la douleur le chagrin pour ce que tu as fait et tu sens les liens de tes péchés c'est en ce moment là que tu dois venir à Christ parce que c'est une parole certaine et digne d'être reçu par tout le monde que tous doivent l'accepter que Christ est Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs quelqu'un dit je suis ignorant je ne connais rien alors quand je vais améliorer mon niveau quand je vais m'améliorer et j'ai la connaissance alors j'irai à l'école tout le monde va dire mais non non c'est quand tu ne connais rien c'est quand tu es ignorant c'est quand tu n'as aucune connaissance c'est en ce moment là qu'il faut aller à l'école alors ne dis pas oh je vais devenir meilleur je vais tourner une nouvelle page je vais vraiment me rendre juste je vais faire je vais faire cela je vais devenir bon garçon une bonne fille je vais devenir bon homme une bonne femme alors j'irai à Christ non 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 tel que tu es pécheur sale pécheuresse coupable pécheur dans le pays du péché Christ Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et l'apôtre Paul dit dont je suis le premier certains dirigeants de groupes de pécheurs ils disent je veux le salut mais je ne peux pas être sauvé parce que je suis le chef du gang je suis le dirigeant des pécheurs je c'est c'est moi qui corromne les autres et ils sont malfaiteux et pécheurs alors ils disent mes subordonnés peuvent aller les petits petits peuvent aller mais moi je suis le chef je suis le responsable je suis le directeur je suis le sponsor de ceux qui font le mal alors je ne peux pas venir tu peux venir Christ est venu pour tout le monde et l'apôtre Paul dit dont je suis le premier mais il est venu alors toi viens il vient et elle vient et quiconque vient à lui il ne le rejettera pas tu viendras j'ai dit tu viendras pour le salut tu viendras pour la délivrance tu viendras pour la vie éternelle tu viendras pour une nouvelle vie en Christ tu viendras il s'est venu avec la vie abondante tu vas la voir ce soir est-ce que je parle à quelqu'un là-bas où es-tu tu auras la vie éternelle ce soir au nom de Jésus voyons voyons mon deuxième point maintenant la cage de la vie abîmée il y a une autre personnalité qui n'a pas la liberté qui n'a pas la vie il est connecté à la mort au chagrin et à la souffrance voilà voilà pourquoi Jésus a dit le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire tout ce que Satan veut détruire il met dans une cage et quand il est dans la cage il va passer par là il va passer par là sur toute la terre pour chercher d'autres captifs qu'il mettra dans la cage et parce qu'il les a mis dans la cage et il veut quitter cette cage pour aller chercher d'autres personnes pour enfermer dans la cage il doit fermer la cage afin que ces captifs afin que ces gens là qui ont une vie abîmée une vie abaissée qu'ils ne puissent pas sortir avant qu'ils n'amènent d'autres dans la cage et lorsque Satan enferme la porte il est le maître le chef de tous les démons il est le maître de tous les pécheurs et Satan ne donne pas la clé dupliquée il ne donne pas la clé dupliquée à un démon à un homme il emporte la clé maîtresse pendant qu'il cherche d'autres personnes d'autres captifs à mettre dans la cage le seul qui peut ouvrir cette cage dans sa présence ou en son absence c'est le Seigneur Jésus Christ c'est lui qui a dit j'ai la clé de l'amour et de l'enfer alors Jésus Christ seul est celui qui peut ouvrir ses cages que le diable soit là en regardant où le diable soit en sang Jésus Christ a la clé pour ouvrir ses cages pour toi ce soir voyons Proverbe chapitre 5 verset 22 en Proverbe 5 verset 22 le méchant est pris dans ses propres iniquités il est saisi il est saisi il est lié il est enlacé par les liens de son péché quand le diable se saisit d'un homme ou d'une femme le péché de ta vie le mal dans ta vie les choses sales de ta vie ce sont des choses que le diable prend pour tisser la corde attacher tes mains attacher tes pieds attacher ton esprit et attache toute chose dans ta vie et quand tu es lié enlacé par les corps de tes péchés il te jette dans la cage voilà pourquoi Christ est Christ seul celui qui peut détacher libérer et briser les cordes et quand Jésus Christ dit oui dans ta vie aucun démon aucun diable ne peut dire non parce que en détachant en déliant cette personne liée au poteau Jésus a dit si quelqu'un te pose la question si un démon te pose la question si un Satan un démon te pose la question dis simplement le seigneur en a besoin ce soir le seigneur a besoin de toi il veut déverser dans ta vie la vie abondante il veut déverser en toi la vie éternelle il il veut déverser en toi la vie du ciel tu viendras tu vas venir dis je vais venir et le seigneur va te sauver en apocalypse chapitre 18 apocalypse 18 verset 2 apocalypse 18 verset 2 il cria d'une voix forte 10 ans elle est tombée elle est tombée babylone la grande elle est devenue une habitation de démon un repère de tout esprit impur un repère de tout oiseau impur et odieux babylone de la tête jusqu'à la plante des pieds babylone dans la journée comme dans la nuit babylone en ce moment et à l'époque elle est enfermée dans une cage et les gens du monde à cause des liens des péchés qui les lient babylone est enfermée dans une cage de tout oiseau de tout oiseau impu et odieux et babylone est tombée le monde déchu les gens déchus les malfaiteurs pécheurs ils appartiennent à cette cage ayant seulement venu du ciel donné parmi les hommes qui peut ouvrir cette cage qui peut affranchir tout captif là-bas jésus le sauveur le guérisseur le libérateur le rédempteur tu vas sortir de la cage ce soir je dis toi tu vas sortir de cette cage ce soir Galate 5 verset 19 en Galate 5 verset 19 les oeuvres les oeuvres de la chair sont manifestes quelles sont les choses que les gens font et qui les conduisent dans la cage du diable et quiconque dans cette cage a une vie avortée la vie ne sera pas excitante comme elle devrait l'être aussi heureuse qu'elle doit l'être aussi joyeuse qu'elle doit l'être quand la vie est avontée à baisser la vie n'aura pas la qualité qu'elle doit avoir quelles sont les choses que les gens font et qui les poussent à avoir une vie à baisser à abîmer maintenant dans ce monde en ce moment en ce moment ce n'est pas pour le temps passé même dans le temps dans lequel nous vivons quelles sont les choses qui abîment la vie des gens qui abissent la vie des gens qui avortent la vie des gens voyons-les voyons-les l'adultère la fornication l'impurité la dissolution voyez verset 20 l'idolâtrie 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 quand quelqu'un va dans un couvent dans la forêt même dans la maison il y a un coin là-bas et tu formes un couvent là et tu adores une idole tu auras une vie abrogée alors il parle de la magie vie abrogée la haine vie abrogée les querelles les immunités les jalousies les animosités les disputes les divisions les violences tu auras une vie abrogée les divisions les sectes verset 21 l'envie l'ivrognerie l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu le royaume le royaume de Dieu il y a la vie abondante là-bas le royaume de Dieu c'est là où vous avez la vie qui abonde et ceux qui n'entrent pas dans le royaume de Dieu ils ont une vie abrogée une vie abaissée abîmée mais aujourd'hui nous allons faire un transfert le Seigneur va te transférer hors de cette vie inutile et te conduira dans la vie abondante ce soir au nom de Jésus il y a de cela plusieurs années je fréquentais une école dernière c'est bon j'allais simplement à l'école en fait il n'y avait pas une vraie éducation à l'époque il n'y avait pas de progrès dans cela personne ne quittait cette école pour mener une bonne vie une vie employée une vie employable on était simplement là en tant que jeune garçon j'aimais l'école pourquoi il y avait beaucoup de jeux on faisait beaucoup de coloriages et on faisait donc beaucoup de coloriages et beaucoup de peintures mais mon père a vu que si je continue dans l'école je ne deviendrai personne dans le monde il a cherché une école où ils avaient de vrais enseignements une vraie éducation et il m'a sorti de là j'ai dit pourquoi mes amis sont là-bas oh les coloriages sont là-bas les crayons pour faire les dessins pour colorier les objets sont tout est là-bas mon père a dit tu ne comprendras pas ça maintenant mais je te transfère de cette école dans l'autre école gloire à Dieu j'ai été transféré et je suis venu dans une vraie école si je n'étais pas transféré vous n'allez jamais me connaître et je ne vais jamais vous connaître c'est le transfert de ce temps là qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui si tu n'es pas transféré de cette cage là où tu es aujourd'hui le ciel ne va jamais te connaître tu ne connaîtra jamais la joie tu ne connaîtra jamais le bonheur tu ne connaîtra jamais la vie abondante une meilleure vie gloire à Dieu ton transfert est venu maintenant hors du péché tu viendras au sauveur hors de la vie abîmée abrogée pour la vie abondante ce soir hors hors de la tristesse pour la joie hors de la vie ou des mauvaises choses pour les bonnes choses parce que ceux qui font ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu est-ce que tu viendras j'ai dit est-ce que tu viendras à Christ rappelle-toi pendant que nous sommes encore des pécheurs Christ est mort pour nous il est mort pour toi il prendra ta culpabilité il ôtera ton chagrin ensuite il va te transférer hors des ténèbres à son admirable lumière il t'appelle maintenant et tu vas répondre il t'appelle et tu vas tu vas venir troisième point maintenant nous considérons son appel à la vie abondante son appel à la vie abondante la vie abondante à plusieurs composantes il t'appelle au salut il t'appelle à la guérison il t'appelle à la délivrance il t'appelle à la prospérité il t'appelle à un succès à une vie de succès et joyeuse c'est ce qu'il appelle la vie abondante pour ton âme pour ton esprit pour ton corps pour ton éducation pour ton progrès pour la vie dans son entièreté il t'appelle Dieu merci tu vas venir j'ai dit Dieu merci tu vas venir quand Christ a appelé l'aveugle il a reçu sa vue quand Christ a appelé le pécheur parce que là Dieu est venu appeler les pécheurs à la repentance il a reçu le salut quand le pauvre est appelé au seigneur il reçoit une vie joyeuse de provision une vie de suffisance pour combler ses besoins et quand Christ appelle il sauve il guérit il délivre il protège il donne le sui naturel à tous ceux qui répondent à l'appel son appel à la vie abondante voyons ceci en Matthieu 11 verset 28 Matthieu 11 verset 28 venez à moi venez à moi il n'a pas dit viens à Pierre il n'a pas dit venez à Jean il n'a pas dit venez à Saint Augustin non il n'a pas dit venez au prêtre ou à Marie non Christ est le seul sauveur Christ est le guérisseur et Dieu merci le guérisseur est dans la maison et c'est pourquoi il dit tu veux le salut tu veux la vie heureuse tu veux une vie victorieuse tu veux la liberté et tu veux les miracles tu veux la puissance qui va te soutenir pour la vie abondante venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos je vous donnerai de la restauration la restauration à la vie originale que Dieu voulait pour tout homme toute femme nous avons perdu par la chute mais maintenant il nous invite et il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos ça c'est une parole certaine et digne d'être reçu que tout le tout le de notre vie il va ôter cela et te donner du repos la vie abondante ce soir la vie éternelle ce soir la vie juste ce soir le pardon et la libération ce soir ton heure a sonné voyez le verset 29 là prenez mon joug sur vous quand nous étions dans la cage nous avons le joug de celui qui nous a enfermé dans la cage et idiot c'est joug toutes les alliances que vous avez faites avec cette société maléfique renoncez à ces joug les habitudes du péché brisez ces joug sortez de cela détournez-vous de vos péchés repentez-vous de toute forme de mal alors prenez son joug sur vous et recevez mes instructions il y a beaucoup à apprendre de Christ c'est pourquoi ce soir ce n'est pas la dernière soirée pour toi tu as la vie ce soir la vie éternelle ce soir le salut ce soir la vie abondante ce soir et tu dois continuer à apprendre de Christ il dit quand je suis doué humble je suis doué humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes quiconque vient il y a la restauration il y a un repos il y a la justice qu'il donne et la rédemption qu'il donne et dis comme tu viens tu ne vas pas chercher 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 tu trouveras du repos la restauration la rédemption pour ton âme verset 30 car mon jour est doux c'est 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 quand tu essaies de mener la vie abondante sans avoir la grâce que ça devient difficile laborieux mais quand tu tu Christ celui qui brise les juges dans ta vie celui qui a franchi celui qui te donne le salut et te donne la restauration quand tu as ce Christ en toi mon jug est doux et mon fardeau est léger le seigneur t'appelle j'ai dit le seigneur t'appelle j'ai dit le seigneur t'appelle et ce soir tu auras une nouvelle vie ce soir tu auras la libération totale ce soir tu auras le salut et bien sûr tu auras la guérison tu auras les miracles comme tu viens comme tu viens il le fera pour toi amen 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 1 Thessaloniciens chapitre chapitre verset 24 celui qui vous a appelé est fidèle c'est lui qui le fera il il a pourvu le salut et il t'appelle au salut celui qui vous a appelé un fidèle qui vous appelle qui vous appelle maintenant c'est lui qui le fera il t'appelle à une meilleure vie à une vie plus élevée une vie productive il t'appelle à cette vie abondante et éternelle et celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera tu es cette vie inutile du passé et tu es toute toute cette vie abîmée détruite du passé et tu dis je veux la vie qui vient de Christ directement je veux la vie qui vient de sa mort sur le calvaire et il m'accorde cette vie libre cette vie pardonnée cette nouvelle vie je veux cela fidèle fidèle hier fidèle aujourd'hui fidèle demain son nom est fidèle celui qui vous appelle être fidèle et c'est lui qui le fera il t'appel maintenant tu vas venir et comme tu viens il pourvoira cette vie pour toi maintenant il va changer ta vie tu ne seras plus jamais la même personne un changement viendra une transformation viendra comme tu viens maintenant comme tu viens maintenant rejette les ténèbres viens à la lumière rejette tes péchés viens au sauveur rejette le mal et viens au seigneur ce soir il le fera amen amen pour toi amen pour tout le monde le seigneur le fera maintenant la tête baissée la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés tu as entendu qui t'appelle ta vie du passé jusqu'à ce jour a été une vie abrogée une vie abîmée le seigneur est venu à toi pour voyant une vie abondante pour toi et t'invite il vient et comme tu viens le salut te parviendra tu veux reçoire Christ comme ton sauveur personnel et n'importe où tu es devant moi ici ou quelque part là-bas en ligne n'importe quel pays dans tous les pays tu as entendu dit qui t'appelle alors lève ta main maintenant et tu dis je veux cette vie abondante je veux cette nouvelle vie je veux la vie de Christ en moi lève cette main dit oui seigneur je suis là la vie abondante la vie abondante il dit venez à moi vous toutes que fatiguées et chargées et je vous donnerai du repos n'importe tout tu es lève ta main et viens à cette vie maintenant un changement aura lieu une transformation aura lieu la joie du salut viendra dans ta vie et la paix de Dieu règnera dans ton coeur si tu lèves ta main que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse là que Dieu te bénisse là bas comme tu lèves ta main tu vas te mettre debout et tu t'identifies avec la main levée et tu te lèves merci merci rapidement rapidement lève toi comme tu lèves ta main tu veux la vie la vie éternelle tu veux la vie la vie pardonnée tu veux la vie une vie qui est affranchée dans son vie homme femme tu es un homme d'église ou femme d'église portant un homme chrétien lève lève simplement la main et mets toi debout et cette vie abondante vient comme tu es debout ouvre ta bouche maintenant et parle au Seigneur et dis oui Seigneur je viens très simple je viens Seigneur je sens des ténèbres je sens de mes péchés je sens de tout mal je me retends je me détourne je ne retournerai plus dans ces choses et je viens à Christ mon sauveur je viens à Christ il est mon Seigneur à partir de maintenant Seigneur je viens Seigneur je viens celui qui vous appelle celui qui t'appelle est fidèle et c'est lui qui le fera il te donnera la vie éternelle maintenant il te donnera ce salut maintenant je vous donnerai du repos je vais prier avec vous maintenant toujours debout maintenant comme nous prions et tu dois en faire ta prière Père céleste nous te remercions pour avoir appelé tout le monde et quiconque répond qui vient à Christ tu ne rejettes pas tu ne renvoie pas Seigneur je prie que tous ceux là qui sont venus et qui sont venus pour une nouvelle vie en Christ et qui viennent pour le salut en Christ qui viennent pour le repos et la restauration à travers Christ Seigneur pardon le péché change leur vie transforme et donne la transformation pour que la vie passée soit pardonnée et oubliée et la nouvelle vie que tu as donnée soit visible dans chaque vie au nom de Jésus donne la grâce donne le la force de mener une nouvelle vie merci Seigneur au nom de Jésus j'ai prié Amen toujours debout nos conseillers sont là et ils vont mettre sur écrit qu'aujourd'hui tu as reçu la vie éternelle le salut la vie abondante à travers Christ nous allons inviter notre pasteur national du Togo pour nous conduire dans cette session de conseil ne rentrez pas encore je reviendrai après prier pour votre guérison aujourd'hui c'est le jour c'est la date de ton miracle de ta guérison soyez les bienvenus dans la famille de Dieu les conseillers sont là recevez les fiches de décision et remplissez les partout dans nos nations dans nos états dans nos régions dans nos groupes dans nos districts sur les champs de croisade où vous êtes quand vous êtes levé recevez les fiches de décision et remplissez les soigneusement mettez votre numéro de téléphone les informations demandées remplissez le selon ce qui est écrit Faites le rapidement et délai Dieu maintenant est membre de la famille de Dieu rapidement aidons-les rapidement chers conseillers dans chaque session rapidement recevons les gens et aidons-les ceux qui ne ne pas écrire nous qui sommes en ligne il y a un lien qui s'affiche cliquez dessus et le formulaire va s'afficher et vous allez le remplir soigneusement et le renvoyer après et quand vous avez fini rempli rem 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 Faisons-le rapidement. Faisons-le rapidement, chers conseillers, partout dans nos nations, dans nos régions, là où nous suivons, remplissons rapidement les formulaires. Merci. 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 Seigneur. Merci. 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 de miracle, cette heure a sonné. Il t'appelle pour le miracle, pour la guérison. Il t'appelle pour la manifestation de sa puissance. Celui qui t'appelle fidèle et qui le fera. Tu n'as pas besoin d'attendre une autre personne. Toi, attrape ton miracle, ta guérison, quand tu entendras ce déni. Amen. Et tu es un paradis, lève-toi et tu vas marcher. Et tu es aveugle. Ouvre tes yeux et tu verras. N'importe quel problème que tu as. Le Seigneur est à tes côtés. Il va ôter son problème maintenant. Dernier, c'est terminé. Lève une main et impose la deuxième main là où tu as le problème. Il le fera. Est-ce que tu es prêt? Père, nous prions maintenant. Mets la main là où tu as le défi, le problème, la maladie, et lève la deuxième main. Père, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es là déjà. Seigneur Jésus, sauveur et guérisseur, nous savons que tu es avec nous, avec toute ta puissance, Saint-Esprit, avec puissance divine. Nous savons que tu es là, à côté de chacun, ici, en ligne. Nous demandons, Seigneur, que cette puissance, qui ne faillit jamais, touche, prend forme, guérisse, délivre, chacun maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, qui est la manifestation de ta puissance, l'accomplissement de ta promesse, c'est toi le donateur, nous sommes les récipiendaires, que chacun reçoive, maintenant, au nom de Jésus. Cette douleur, d'attends quand je commande, ça, au nom de Jésus. Toute forme de maladie, hémoroïde, tu es guéri. Nuit, sans sommeil, tu es guéri. Tension artérielle, guéri. Chiméculose, guéri. Cauchemar, mauvais esprit, qui tourmente ta tête, et ta vie, sois délivré, au nom de Jésus. Cancer, sois guéri, au nom de Jésus. Toutes ces cellules cancéreuses, desséchez, maintenant, au nom de Jésus. Veille à Sida, sois guéri, au nom de Jésus. Issa, sois guéri, au nom de Jésus. Et hernie, sois hôté, maintenant, au nom de Jésus. Problème respiratoire, tu es guéri, au nom de Jésus. Insanité, folie, je vous commande, mauvais esprit, sors, au nom de Jésus. Élephantiasis, ou tout ton enflement sur ton corps. Je prends autorité sur toi. Sois guéri, au nom de Jésus. Toute malédiction qui te suivait, je brise ce jour. J'arrête cette malédiction. Tu es délivré, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste fidélité envers chacun, maintenant. Guérison pour tout le monde. Délivrance pour tout le monde. Miracle pour tout le monde. Tu es Dieu fidèle, tu le feras, tu l'as fait. Nous avons reçu. Seigneur, touche chacun par la touche de miracle. C'est fait. C'est fait. Tu es guéri. Tu es délivré. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Examine-toi maintenant. Examine, examine-toi, examine-toi. et quand tu vois le miracle, N'attends pas une autre personne quiconque accepte cette parole digne de confiance. Reçois le miracle. Examine-toi. Et quand tu vois le miracle, qui est un cri de joie, c'est 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 parti.